Salut les trilobites et bien... Ah ! Salut les trilobites et bienvenue pour une autre vidéo basée sur vos questions, donc c'est parti ! Est-ce que le titanosaure de Ark a existé un jour ? Et bien parfaite comme question, comme ça je peux reparler de Ark et ça fera des vues. Alors est-ce que le titanosaure de Ark a existé ? Oui et non ! Bon, on va commencer par parler du jeu très vite fait, parce que tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Donc Ark est un jeu vidéo de survie dont je parle très souvent, puisque le principe de base c'est de survivre dans un monde imaginaire peuplé de créatures disparues de notre planète. comme les fameux dodos, mammouths ou tigres dans de sabre. Mais aussi les bestioles d'avant comme les arthropodes géants ou les dimétrodons par exemple. Et il y a bien évidemment un bon paquet de dinosaures en tout genre. Jeux vidéo oblige, certaines libertés ont été prises comme par exemple le dilophosaure qui est niveau taille et caractéristiques purement et simplement celui de Jurassic Park. Si vous voulez savoir ce qui ne va pas avec lui, vous pouvez regarder ma première vidéo de cette série. Ou encore des cornes et des piques en plus pour le triceratops ou l'ankylosaure. Bon, je vais pas faire la liste entière, ni parler des trucs comme les dragons, les robots géants et les machins à six pattes. Non, on va s'intéresser au titanosaure. Avec un nom comme ça, vous vous doutez bien qu'on a affaire à du lourd. Du très lourd même puisque si je ne m'abuse, il fait partie des plus grosses créatures du jeu. Avant que ça parte en Transformers Party. Bref, dans le jeu, il est monstrueux, grand comme une montagne, à l'apparence d'une montagne, fait des dégâts monstrueux, est monstrueusement chiant à voir de son côté et lâche des masses tabouzes. Mais qu'en est-il en vrai ? Eh bien oui, les titanosaures ont bien existé. Mais ils étaient plus petits que la version du jeu. Oui, enfin attendez avant de pleurer, parce que plus petit ne veut pas dire pas impressionnant. Et je vais peut-être m'avancer, mais je pense que le titanosaure de Ark est en fait un mix de plusieurs dinosaures. Tout d'abord, son nom. Titanosaure, c'est bien une espèce, oui, mais pas que. Ça peut aussi désigner d'autres sauropodes proches, comme par exemple lui. Le Saltasaurus, un titanosaure relativement petit. Je dis relativement petit parce qu'il faisait quand même 12 mètres de long pour 4 ou 5 mètres de haut, ce qui est déjà pas mal. Et il vivait en Amérique du Sud. Par chez nous, en France, on avait, lui, l'ampelosaure, ce qui veut dire lézard de la vigne. C'est pas pour rien qu'il a été nommé par un français en 1995. C'est aussi un titanosaure, de la même taille que le précédent. Et comme vous l'avez remarqué, ils sont un petit peu particuliers, puisqu'ils ont une sorte de carapace sur le dos. Eh bien, ce n'est pas un délire d'artiste, puisqu'on a bel et bien retrouvé les os qui forment cette carapace, ce qu'on appelle ostéoderme. Et qui devait leur servir à se protéger, bien sûr, mais peut-être aussi de réserve pour, par exemple, du calcium, puisque les os formant cette protection étaient poreux. Ces os pouvaient atteindre jusqu'à 20 cm de long, ce qui devait donner une sacrée protection. Et c'est ce qui a sans doute donné son aspect au titanosaure de Hark. D'ailleurs, venons-en au nom. Un titanosaure, encore une fois, c'est une espèce, mais c'est aussi le nom de toute une famille, nommé ainsi par rapport au titan de la mythologie grecque. C'est pas pour rien, on parle de sauropodes massifs avec la morphologie typique de cette famille. Un très gros corps posé sur quatre piliers servant de pattes, un cou long mais très trapu qui peut lui donner un aspect relevé, mais pas autant que le brachiosaure, par exemple. Queux et coups larges, au bout duquel se balade une grosse tête avec des petites dents faites pour ratisser la végétation aux alentours. Mais pas aussi long que les diplodocus, par exemple, qui, eux, étaient tout en longueur. Non, ce qui caractérise vraiment les titanosaures, c'est bien leur gabarit massif et des tailles démesurément grandes pour certains. Donc, là, on a le nom et l'aspect. Il reste plus que la taille. Et ça tombe bien, regardez la prochaine question. Quel est le dinosaure le plus grand ? Bon, celle-là, je ne l'ai pas choisie par hasard, elle est liée à la question d'avant. Et ça tombe bien, vous m'avez lancé sur les titanosaures, donc on continue. Donc, nom, titanosaure, Aspès, Saltasaurus ou Ampélosaure. Et taille, Argentinosaure, un autre titanosaure découvert en Argentine. Ouais, ils se sont pas foulés pour le nom. Sans doute pour bien signifier d'où vient l'un des plus grands dinosaures n'ayant jamais existé. Et vu qu'une image vaut mieux qu'un long discours, je vous mets la patte de notre cher géant et une de ses vertèbres par rapport à un humain. Voilà, je les laisse un peu, histoire que vous ayez le temps d'imaginer la taille d'un tel bestiaux. Bon, allez, pour vous aider, voilà la photo d'une reconstitution d'un squelette entier. Ouais, ça fout le vertige. Longueur estimée, entre 30 et 40 mètres. Mais c'est plutôt 33, voire 35 mètres de longueur que je vois le plus souvent revenir. Soit autant que la baleine bleue. Hauteur, ça dépend des représentations, s'il a un coût en hauteur ou plutôt en longueur. Et ça, on sait pas trop encore, parce qu'une telle taille sur la terre ferme, ça pose quelques soucis d'ordre physique déjà. Et pour les estimations de poids, ça va de 20 à 100 tonnes. Ouais, c'est très large comme estimation, on est d'accord. D'ailleurs, plusieurs pays se battent pour savoir qui a le plus gros titanosaure. Parce qu'en plus d'être aussi imposant, faut se dire qu'on en a retrouvé sur tous les continents. En même temps, vous vous doutez bien qu'avec une telle taille, à l'âge adulte, ils ne craignaient plus grand monde. Même si... j'y reviendrai peut-être un jour. Donc voilà, beaucoup de dinosaures se battent pour le titre du plus grand ou plus gros, plus haut, plus long, hein, et ce sont tous des sauropodes. Mais le nom qui revient le plus souvent, c'est l'argentinosaure, nommé en 1993. Mais un nouveau challenger a été décrit en 2017. Le Patagotitan. Patago pour la région de la Patagonie, elle aussi en Amérique du Sud. Et titan, bon, j'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer, je pense. C'est aussi un titanosaure et très proche de l'argentinosaure. Ils vivaient tous les deux sur le continent sud-américain. Mais apparemment, il était un poil plus long puisqu'il atteindrait les 37 mètres de longueur pour un poids estimé de 70 tonnes. Et le fossile retrouvé étant plus complet que l'argentinosaure, c'est aujourd'hui lui qui détient le record niveau taille et poids estimé. Bon, il y en a d'autres qui sont cités parfois, mais c'est souvent des animaux décrits à partir de pas grand-chose. Comme par exemple le sauro-poséidon, décrit à partir de 3 ou 4 vertèbres. Je dis ça complètement par hasard, bien évidemment. Bon, de toute façon, il faut bien se dire que c'est beaucoup de spéculation comme d'hab, donc autant se fier à celui dont on a le plus d'éléments comme le Patagotitan. Et même là, c'est un sujet controversé, vous allez voir dans les commentaires. Donc même si c'est pas super précis et que ce n'est pas les 120 mètres de celui de Hark, je trouve ça quand même incroyable de se dire qu'à une époque, des animaux de cette taille se baladaient tranquillement en groupe sur notre planète. Ça devait être un spectacle impressionnant. Donc voilà pour la question, quel était le plus grand dinosaure, je dirais, le Patagotitan ? Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, hein, puisque en baléontologie, n'importe quelle découverte peut tout chambouler. Et mon petit doigt me dit que ça risque de changer assez vite. Mais, question suivante. Existe-t-il des vertébrés avec plus de 4 membres ? Hum, voilà une question qui va me permettre de remonter loin dans le temps, très très loin. Mais avant toute chose, c'est quoi un vertébré ? Moyen très facile de s'en rappeler, vertébré, ça vient de vertèbres simplement, donc c'est les animaux qui ont une colonne vertébrale. Donc déjà, ça exclut les autres, comme les 8 pattes, les arachnides, les 100 pattes, comme les mollusques et les chiffres aléatoires de pattes, comme les insectes en tout genre. Il nous reste les classiques reptiles mammifères amphibiens qui ont tous comme nous deux bras et deux jambes, en simplifiant. Il nous reste les classiques reptiles mammifères amphibiens qui ont... Les classiques reptiles mammifères amphibiens qui ont... C'est ça qu'on sous-entend quand on parle de 4 membres. Et là, vous pouvez vous dire, bah non, les serpents, par exemple, ils n'ont pas de pattes. Alors non, il faut se dire qu'ils n'ont plus de pattes, mais si on remonte quelques centaines de millions d'années avant, leurs ancêtres avaient des pattes. J'ai fait une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse. Et tiens, petit quiz, c'est un squelette de quoi ça ? Oui, ça existe bel et bien, et il n'a que deux pattes. C'est une patate de mer, autrement dit un lamentin. Et lui aussi avait bien quatre pattes il y a longtemps. Aucun rapport avec le reste de la vidéo, c'est juste que ça me fait toujours rire de pouvoir mettre un lamentin quelque part. Sinon, à deux pattes, on a aussi non pas les siréniens, mais les sirènes. Non, pas celle-là, mais des amphibiens avec eux aussi deux pattes à l'avant. Et la version reptile avec le bipès, un mini lézard fouisseur tout rose, avec lui aussi deux pattes à l'avant. Non, ce truc aurait tout à fait sa place dans Pokémon. Sinon, tout le reste, quatre membres, comme nous, comme les chevaux, les lézards, les léopards, les crapauds, etc., etc. Et pourquoi ça ? Bah, simplement parce qu'on a tous le même ancêtre commun. Tout ça parce qu'il y a très très longtemps, genre entre 350 et 400 millions d'années, donc pas hier. Bah, il y a un poisson à la con qui a décidé, on sait pas trop pourquoi, de sortir de l'eau pour aller vivre sur la terre ferme. Je l'ai nommé de façon pas du tout scientifique, le tétrapode ancestral. Tétra, quatre, pod, pieds, donc quatre pieds. Alors techniquement, c'est un poisson, dans le sens où il avait des écailles et quatre nageoires, rayonnées, placées au bout de membres, qui, quand on regarde le squelette, ressemblent étrangement à ce qu'on connaît aujourd'hui. Aussi bien dans la forme, la disposition et leur fonction. Et oui, on a tout simplement le même modèle de base, en gros. Ah, et je comprends les créationnistes, ça doit faire mal à l'ego de se dire qu'on pourrait descendre d'un tel truc. Et pourtant, si la plupart des animaux de maintenant, tout en étant différents, on se ressemble tous dans la constitution, deux yeux, un nez, une bouche, deux bras, deux jambes, une queue, et bien c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est tous issus d'un même organisme. Par contre, vous remarquerez que je n'ai pas parlé de ceux qu'on appelle les poissons, parce que déjà c'est un groupe bien trop large pour tous les rassembler sous un même nom. Et surtout, comme la vie a dû commencer dans les océans, ils ont commencé à se développer un débordement bien avant que notre ancêtre sorte de l'eau. C'est pour ça qu'il y en a certains avec quatre nageoires, mais aussi six, plus, ou même pas du tout. Pareil pour les insectes, par exemple, qui eux sont issus d'un ancêtre encore plus éloigné, et donc n'ont pas les mêmes règles physiques de base. Eux, c'est plutôt un abdomen, une tête, un thorax, et après c'est freestyle pour le nombre de pattes et d'œil. D'œil ou Dieu ? Je sais pas. Si vous voulez en savoir plus, il y aura des liens vers une vidéo de la chaîne de Moss. Et dernier petit point, il existe bien des vertébrés à plus de quatre membres, comme des canards à quatre pattes ou des serracipates, mais comme vous en doutez bien, ce sont des malformations génétiques, et bien souvent c'est trop handicapant pour que l'organisme reste vivant jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est pas pour tout de suite les bestioles acipates dans Arc. Et bien voilà, c'est fini pour cette série de trois questions. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. Si vous en avez des questions qui pourraient atterrir dans ce genre de vidéos, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Oui, vous avez vu aussi, je ne suis pas chez moi et c'est pas mon matériel, donc c'est pour ça que la qualité sera peut-être un petit peu différente, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et puis moi, il ne reste plus qu'à vous dire, restez chez vous, et à la prochaine. Et restez chez vous ! Ouais ! Merci. Merci.